Bonjour, avec le chapitre 19 du livre de l'Exode, nous voilà au début de la dernière grande partie du livre qui va nous entraîner jusqu'au chapitre 40. Alors on n'ira pas très très loin dans la lecture aujourd'hui parce que les seuls versets 1 et 2 vont nous donner l'occasion de partir en exploration archéologique un peu comme on l'a déjà fait à propos de la mer des Roseaux. C'est un de ces aspects toujours passionnants de la Bible qui reste une aventure ouverte depuis 3000 ans. C'est assez prodigieux. Alors que nous dit le récit ? Le récit nous dit que le peuple quitte Réphidim et qu'il prend la direction de la montagne de Hachem dans le désert du Sinaï. A partir de là, il n'en bougera plus jusqu'au chapitre 40. Beaucoup de choses vont être vécues à cet endroit, les meilleurs comme les pires, de sorte que quand le peuple va reprendre la route pour entrer en terre de la promesse, il sera profondément transformé. Alors maintenant, posons-nous la question, quel est ce fameux endroit de la montagne de Hachem ? Alors essayons pour ça, pour répondre, de sonder les quelques indices qui sont à notre disposition. Le premier indice se trouve dans le premier livre des rois lorsqu'on nous raconte qu'environ un siècle et demi plus tard, Elie, le prophète Elie, en fuyant la colère de Jézabel, descend depuis le mont Carmel qui est au nord-ouest d'Israël jusqu'à Beersheva, aux portes du Negev, suite de quoi il entreprend une marche de 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Orem. Alors effectivement, si c'est le cas, le mont Sinaï tel qu'on le situe aujourd'hui peut effectivement être atteint en 40 jours de marche. La route est difficile, mais pour quelqu'un de déterminé en suivant les chemins qui mènent de puits en puits, pourquoi pas ? En même temps, cet emblacement pose problème parce qu'il ne relève pas d'une tradition continue. Il faut attendre le troisième siècle après Jésus-Christ pour que des moines s'installent dans le désert pour vivre en solitude et il faut encore attendre l'année 337, toujours après Jésus-Christ évidemment, pour que la mère de l'empereur Constantin, Hélène, fasse construire le monastère Sainte-Catherine autour d'un buisson qu'on lui présente comme le buisson ardent. Et donc dans l'enfilade, on désigne le mont qui se dresse là comme étant le mont Horeb. Et c'est vrai que si vous montez au sommet, surtout si vous dormez sur place et que vous êtes debout juste au moment du lever de soleil, alors là vous avez un paysage digne d'Hollywood. C'est prestigieux. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que depuis 16 siècles, les pèlerins défilent et se succèdent sur le chemin qui mène au sommet sans qu'on n'ait tellement tenu à mettre en cause cette localisation du mont Sidaï. Bon, ceci dit, aujourd'hui cette localisation est relativement mise en cause, surtout du fait que l'itinéraire des fils d'Israël a quand même peu de chances d'être passé par une telle route qui l'aurait conduit jusque dans le sud de la péninsule du Sinaï. On a quelques autres sources dans la Bible qui parlent du mont Horeb, comme Saint Paul par exemple, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 25, qui situe le mont de Hachem en Arabie. Alors, l'Arabie, à l'époque de Paul, c'est ce qu'on appelle l'Arabie pétrée, c'est-à-dire la province romaine qui comprend la Jordanie, le nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle et toute la péninsule du Sinaï. Donc, vraiment difficile d'y trouver une indication précise. A la même époque, on a aussi Flavius Joseph, le grand historien du monde antique, qui écrit, lui, que le mont Sinaï s'élève quelque part entre l'Égypte et l'Arabie. Alors, là encore, c'est plutôt vaste, et puis voilà, c'est tout. Quant à la tradition juive, eh bien, force est de constater que le Talmud ne fait pas état de quelconque localisation. D'ailleurs, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne cherchent pas spécialement à localiser le mont de Hachem. En fait, ce n'est que très très récemment que la question de la localisation du mont a commencé à passionner les chercheurs. Dans les années 1980, vous avez Ron Wyatt, dont on a déjà parlé à propos des sites de la traversée de la mer Rouge, qui, lui, veut localiser le mont Horeb à l'est du golfe de Aqaba, au Djebel al-Laos. Mais sa théorie pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de solution, donc elle est quasiment abandonnée aujourd'hui. D'autres ont cherché le mont Horeb dans le pays des Dômes, et un certain nombre d'archéologues le situeraient assez volontiers aux environs de Petra. D'autant plus que la vallée dans laquelle est cise la ville de Petra est justement appelée le Wadi Moussa en arabe, c'est-à-dire la vallée de Moïse. Alors, ceci dit, ça peut simplement se référer au fait que pour entrer par l'est du Jourdain, Moïse et les fils d'Israël ont dû emprunter cette route. Reste enfin cette note du début du livre du Deutéronome, au chapitre 1, verset 2. « Il y a onze jours par le chemin du mont Séir de l'Oreb à Kadesh-Barnéa. » Or, la ville de Kadesh-Barnéa est précisément entre le désert de Paran et le désert de Tzine, et donc c'est dans cette région qu'on pense aujourd'hui qu'il faut chercher le site du mont Oreb avec le plus de vraisemblance. Alors justement, dans cette ligne, il faudrait noter ici l'intuition du professeur Emmanuel Anati qui désigne le mont Oreb comme étant le mont du Safran, le Har Karkom en hébreu. Alors comme cette théorie est relayée par un certain nombre de chercheurs, notamment des chercheurs juifs, eh bien on va essayer d'en dire rapidement quelques mots. Trop rapidement, évidemment. Alors pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus, je vous mets en document un interview du professeur Anati en vidéo. Har Karkom, c'est d'abord un site archéologique vraiment impressionnant, avec des traces d'intenses activités humaines autour du mont, près de 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du troisième millénaire. On y a découvert plus de 40 000 gravures rupestres, un site littéralement recouvert d'outils et d'ustensiles en silex associés à de nombreux restes d'habitats datant de différentes époques paléolithiques, des habitats plutôt ponctuels, semble-t-il. Et en 1992, l'équipe d'Emmanuel Anati a découvert un sanctuaire paléolithique singulier sur l'un des bords du vaste plateau du Har Karkom, ainsi qu'une quarantaine de monolithes en silex dressés, évoquant un lieu particulièrement sacré. Il a aussi découvert une plateforme avec 12 stèles dressées, on verra qu'un peu plus tard, Moïse dresse précisément 12 stèles au pied du mont Horeb. Et surtout, au sommet de ce mont Har Karkom, le professeur Anati a découvert les vestiges d'un sanctuaire entouré de larges cercles en pierre de 20 mètres de diamètre destinés, semble-t-il, à l'allumage de grands feux dont on a du mal à vraiment saisir l'utilisation. Bref, c'est intéressant. L'ennui, c'est que tout ça remonte vraiment à loin dans le temps. Le site a été abandonné 2000 ans avant Jésus-Christ, sans doute à cause du climat devenu trop sec. Donc, si l'Exode devait remonter à cette époque, ça fait quand même de Moïse un contemporain d'Hymothèpe, ce qui est quand même assez improbable. Sauf que le site reprend du service vers l'an 1000. Et alors là, ça nous intéresse parce qu'on rejoint la chronologie à laquelle on s'est attaché avec le professeur David Havitz. D'après cette chronologie, rappelez-vous, les fils d'Israël arrivent en Canaan peu avant l'an 1000 et s'ils sont restés l'espace d'une génération dans le désert, 40 ans, dit la Torah, eh bien, pourquoi ne pas envisager que Moïse les ait précisément conduits vers ce site du Harkarkom qui ne pouvait pas ne pas être connu d'un homme qui avait déjà passé 40 ans de sa vie dans la région après avoir fui l'Égypte et s'être précisément réfugié en Madiane. Voilà. Alors, tout ça reste bien entendu une hypothèse, mais il semble qu'il y ait quand même matière à réfléchir. Et puis bon, pour ne pas faire trop compliqué, on va s'en tenir à cette interprétation. De toute manière, savoir précisément où les événements se sont déroulés n'a qu'une importance vraiment très relative. Ce qui importe, ce n'est pas où se sont déroulés les événements, mais c'est bien comment la mémoire d'Israël y a enraciné les fondements de son histoire à la lumière de la Torah de Hachem. Bien. Alors maintenant, attachons-nous à trois points qui touchent nos versets 1 et 2. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais tout à coup, dans mon propos, j'ai parlé d'Israël et non plus seulement des fils d'Israël. Et oui, parce que les versets 1 et 2, qui ouvrent la seconde grande partie du livre de l'Exode, composent eux-mêmes cette articulation. À partir du verset 2, le nom d'Israël va revenir de plus en plus souvent. Et on peut voir là l'idée d'une unification identitaire du peuple rapportée au patriarche Jacob. Rappelons-nous qu'au moment où Jacob reçoit son nouveau nom, Israël, de la part de l'ange de Dieu avec qui il s'est roulé dans la poussière toute la nuit, Jacob revient lui-même de son propre exil depuis le Mitanni, où il avait trouvé refuge chez son oncle Labanne. Or, que vit le peuple avec la sortie d'Égypte, sinon un retour d'exil ? Comme le patriarche. Vous voyez, c'est comme ça que l'histoire prend sens. Pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, on s'appuie sur ce qu'ont vécu les anciens. Non pas qu'on revive la même chose, on n'est pas dans la répétition cyclique des événements, mais on a conscience que ce qu'on vit aujourd'hui s'inscrit et ne se comprend que dans la lumière de ce qu'ont vécu les anciens. Dite autrement, il y a une véritable solidarité essentielle entre les générations. Une solidarité qui constitue la mémoire vive de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire de cette trajectoire qu'ont initié les pères et sur laquelle se greffent ceux qui se reconnaissent comme leur fils. Voilà, c'est ça l'histoire et non pas simplement une sorte de journalisme des temps passés. Autre remarque. La place du chiffre 3 dans ces deux versets, le récit nous dit qu'on est le troisième mois de la sortie d'Égypte, le mois de Sivan, et que la théophanie va se produire le troisième jour. Or, le troisième jour est remarquable dans la Bible dans la mesure où c'est souvent un troisième jour que Dieu se manifeste. Et en ce sens, ce n'est pas par hasard que Jésus ressuscite précisément un troisième jour. Or, où trouve-t-on le premier troisième jour décisif dans la Torah ? Eh bien, dans le récit de la Création. Que se passe-t-il le troisième jour de la Création ? Le troisième jour, la terre apparaît par la limitation des eaux, suivie de la germination des végétaux qui marquent donc ce troisième jour du sceau de la fécondité. Du coup, désormais, tous les troisièmes jours que la Torah va prendre soin de souligner devront éveiller notre attention sous l'angle de la fécondité. Et donc, ici, en soulignant fortement qu'on est le troisième jour du troisième mois, eh bien, la Torah utilise volontairement ce code pour éveiller notre attention. Hachem va se manifester à travers un événement de fécondité qui surgit au milieu du désert, le fameux Midvar dont on a déjà parlé. Donc, le chapitre 19 pose symboliquement que l'alliance qui va être donnée est de l'ordre de la fécondité. Maintenant, posons-nous la question qu'ont devant eux les fils d'Israël ? Le verset 2 nous dit qu'ils campent non pas devant la montagne, comme on traduit souvent, mais en vis-à-vis de la montagne. En hébreu, neged hahar, de la même manière que Dieu dit en Genèse 2 que la femme est pour l'homme son secours comme son vis-à-vis. qu'énekdo, c'est la même racine. Néged, vis-à-vis, exprime ici une relation. Donc, le peuple n'est pas simplement devant la montagne, il est en vis-à-vis de la montagne. Une montagne qui plus est qui est placée sous le sceau du troisième jour, c'est-à-dire de la fécondité, donc quelque chose de l'ordre de la vie va jaillir de cette montagne. Mais si la chose est possible, c'est précisément parce qu'une relation s'instaure entre cette montagne et les fils d'Israël. Ils ne sont pas là en simple spectateur. Ce qui va se passer concerne l'alliance dans laquelle ils sont replongés grâce à Moïse, une alliance qui remonte à Abraham et dont ils vont devoir prendre le relais existentiel. Voilà. On est vraiment dans une histoire qui prend sens, qui est une histoire de relation. On n'est vraiment pas dans un récit animiste, dans un rapport dominant des esprits sur les hommes menés par le bout du nez et dans le fond prisonniers des divinités comme en Égypte. ce serait être retombé de Caribe en Silla et toute l'histoire de la libération serait avortée. Quel gâchis et surtout quel mensonge insupportable, quelle trahison de la part de Hachem si c'était le cas. Non. On est vraiment dans une histoire de vie, une aventure où on assiste à la germination de la véritable liberté dont nous vivons pleinement aujourd'hui si nous voulons bien prendre au sérieux ce que nos anciens ont bien voulu nous transmettre. Ajoutons à tout ça une dernière remarque toujours dans le même sens. Si on s'arrête sur la racine du mot Har la montagne et bien on s'aperçoit que le verbe correspondant Hara signifie concevoir. Encore la fécondité. Donc vous voyez vraiment dans ces deux versets on nous donne le cadre de la rencontre avec Hachem dans cette rencontre dans cette alliance quelque chose va être engendré et ce quelque chose et bien c'est la Torah. La Torah qui est une Torah de vie une Torah dans laquelle se trouve toute la dynamique de la vie et dans le fond à l'autre extrémité de la Bible qu'est-ce que la résurrection du Christ le troisième jour sinon l'accomplissement absolu de la vie portée par cette Torah. Et pour aller jusqu'au bout du mystère lorsque Hachem dira au verset 12 que nul ne doit toucher la montagne ça renvoie nécessairement ici un chrétien à l'autre moment crucial de cette histoire avec un grand H lorsque Jésus ressuscité dit à Marie-Madeleine ne me touche pas et le texte de l'Exode nous en livre ici la raison le mystère de la vie qui se manifeste sur cette montagne comme celle a fortiori qui se manifeste en Jésus ne peut être approché que liturgiquement c'est-à-dire après une préparation après une sanctification voilà le sens de cette phrase de Jésus à Marie-Madeleine un sens qu'on peut entendre à la lumière du récit de l'Alliance dans le livre de l'Exode c'est comme ça que fonctionne une lecture intelligente de la Bible chaque événement ne parle pas simplement par lui-même il s'éclaire à travers tous les événements qui s'y rattachent d'une manière ou d'une autre et que les récits prennent soin intentionnellement de faire se correspondre en glissant comme ça des indices textuels vous voyez s'il y a un code dans la Bible il est là dans l'art de décrypter les indices et de s'émerveiller du sens qu'ils contiennent mais qu'ils ne livrent qu'à ceux qui s'évertuent à les scruter et de ce point de vue là les rabbins comme les pères de l'église excellent dans cet art où les textes se combinent pour faire sens c'est un deuxième niveau de lecture plus profond auquel conduit la fréquentation et l'étude de l'écriture donc ici simplement en deux versets s'ouvre véritablement un nouvel espace qu'on n'avait pas encore abordé jusqu'à présent c'est donc de liturgie qu'il va être question pour se préparer à entrer dans le grand mystère de la vie et de la liberté à laquelle Hachem veut ouvrir son peuple une ouverture qui le conduira bien des générations plus tard à s'ouvrir au mystère de la vie et de la liberté livrée en Christ voilà alors nous verrons cela la prochaine fois je vous souhaite une bonne lecture de ces deux tout petits versets tellement riches je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501